Allo les petits copains Coucou les mauvaises femmes Coucou Calice comment ça va aujourd'hui les filles ? Ça va Alors là c'est l'automne et je sais pas si vous avez vu mais en ce moment dans les écoles c'est le retour des poux et on s'est dit tiens on va faire une petite vidéo informative sur les poux comment s'en débarrasser etc et on m'a contacté il y a pas très longtemps et bien à propos de ça et on y est regardez c'est Bye Bye Needs et en fait c'est une méthode américaine c'est très geek vous allez voir et Calice a accepté de jouer la cobaye et bien pour vous montrer comment ça marche et pour en apprendre un petit peu plus sur les poux vous allez voir on va apprendre plein de choses on y va ? Allez c'est parti les filles ! Il y avait un chat sur un vélo on aura tout vu c'est Paris ! Allez let's go ! Et voilà ça y est t'assiste en position Ah bah t'as un iPad ! Bah ouais ! T'as une tablette c'est faute ? C'est moderne ? C'est moderne ! Alors on est chez Bye Bye Needs Qu'est ce que vous allez faire à Calice ? Qu'est ce qu'on va lui faire ? On va déshydrater ses poux et ses lampes C'est à dire qu'on a une machine qui va envoyer de l'air chaud à 58 degrés D'accord ! Et donc à 58 degrés les poux et les lampes vont être déshydratés donc asséchés D'accord ! En une séance tout va être retiré C'est une méthode américaine c'est ça ? Tout à fait ! C'est une machine qui vient des Etats-Unis qui s'appelle la machine RLA qui envoie de la chaleur à 58 degrés D'accord ! A débit contrôlé Et donc c'est à cette température là que les poux et les lampes sont déshydratés Bon bah très bien ! C'est moderne hein ! La tablette c'est un protocole c'est juste pour les enfants ? Non c'est pour les faire patienter ! Exactement ! Bah c'est bien ! Le traitement dure entre une heure et une heure et demie En fonction de l'infestation Donc effectivement la tablette ça les occupe ! Ok ! Bah je comprends ! Bon bah muse-toi bien alors ! Alors ! Ça va permettre d'un coup d'assécher les poux et l'eau C'est bien ! Un signe... Quand on a des poux ça dépend si on est réactif ou pas à la salive de poux C'est vrai que c'est vrai ! C'est vrai que c'est vrai ! C'est vrai que c'est vrai ! Alors pour les poux, c'est qu'elles sont à ce qu'il y a des têtes à tout ! Alors oui mais on ne sait pas pourquoi ! Ah d'accord ! Ça n'a jamais... En fait il y a des gens qui en attrapent souvent ! Ouais ! Mais ça n'a jamais été prouvé scientifiquement pourquoi ! Qu'est-ce qui les attire vraiment ! Si c'est le sang, si c'est une peau, une sueur ! On ne sait pas du tout ce qui les attire ! Ce n'est pas les cheveux longs parce qu'on a des cheveux courts ! Ça va sur tout type de cheveux ! On a eu tout type de cheveux ici ! Que ça soit frisé, glisse, blond, brun, rond ! On ne sait pas du tout ce qui les attire ! Alors peut-être... Alors c'est ce que je veux dire ! Il y a peut-être plus de poux sur les filles ! Parce qu'elles sont plus en train de jouer ensemble ! Et donc forcément d'être à des contacts contre les cheveux ! Alors moi je ne pense pas ! Non ? Je pense que vraiment ça va sur tout type de cheveux ! Que ce soit filles ou garçons ! Après il y a la facilité pour les garçons de raser ! Chez les filles, non ? C'est ça ! Donc il y a plus de cheveux chez les filles, il y a peut-être plus de risques d'en avoir ici ! Après si on a les cheveux longs et qu'on les attache bien en chignon et qu'on fait la prévention, ça évite d'en attraper ! Parce qu'en ce moment surtout on voit à l'entrée des écoles... Des pousses au retour ! Donc là la prévention c'est quoi ? C'est des attachés en fait ? Des attachés et mettre des produits préventifs ! Bien sûr ! Il y a des huiles, il y a des élastiques anti-cours qui existent ! C'est des élastiques avec des micro-capsules d'huile essentielle qui diffusent une odeur sur le cheveu ! Il y a des huiles préventives à mettre tout autour de l'implantation des cheveux ! Des sprays répulsifs ! Il y a des shampoings préventifs ! Il y a plein de produits préventifs pour éviter d'en avoir ! qui ne sont pas extrêmement odorants ! Parce que comme il y a aussi des ados qui en rattrapent ! Et bien elles, elles ne veulent pas que ça sente trop fort ! Donc euh... Et alors une autre question ! On dit souvent que les poux, ça va surtout sur les pieds de side ! C'est un cliché ! Absolument pas ! Ça préfère les cheveux propres ! Ah bon ? Ça préfère de loin les cheveux propres ! Le poux est propre ! Le poux est propre ! Et entre le moment où on est en contact avec quelqu'un qui a des poux et le moment où ça va... Le moment des premiers symptômes, les démangeaisons etc. il y a un certain temps ? Ça dépend des personnes ! D'accord ! Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment... Les démangeaisons, tout le monde ne les a pas ! Ils ne les ont pas ! Donc c'est vraiment ceux qui sont réactifs à la salive puisque la salive de poux est irritante ! Donc ça dépend vraiment des personnes ! Après il y en a qui vont se gratter tout de suite ! Et il y en a qui ne vont jamais se gratter ! Donc ça c'est un peu plus compliqué quand ils ne se grattent pas parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite ! Mais par contre ça peut arriver très très vite ! En plus ça marche très vite et ça tombe entre 7 et 10 lentes par jour ! D'accord ! Donc ça peut aller vite ! Il faut agir vite ! C'est ça ! C'est un petit massage en fait ! C'est ça ! En fait ça diffuse vraiment de la chaleur au niveau de la racine ! Pour bien déshydrater poux et lente ! Ça va que tu peux ? C'est ça ! Et le traitement chez ByeBuyNix ? Une séance à deux comme le temps ? Entre 60 et 90 minutes à peu ! D'accord ! ByeBuyNix, il y a combien d'agences en France ? Alors on en a trois sur Paris ! Une dans le 17ème, une ici dans le 11ème et une dans le 15ème ! Et on en a trois en dehors de Paris ! À Strasbourg, Nantes et Aix-en-Provence ! D'accord ! Je mettrai le lien pour que ce soit en restriction pour ça ! C'est ce qui s'intéresse pour en aller jeter un oeil ! Ça va toujours qu'Alice ? Mais qu'Alice, ça s'amuse ! Voilà, ça y est ! Les lentes, les poux ont été déshydratés avec la chaleur et maintenant on va passer à la crème ! La crème dessert ! La crème qui permet de démêler et puis de... Et de faire glisser les ventes, c'est ça ! Voilà ! On va voir la cerise sur le gâteau ! On va relever la tête tout à fait ! Et donc il n'y a pas d'âge minimum ! Je vais essayer, il n'y a pas d'âge minimum pour avoir des poux dès qu'il y a des cheveux ! Exactement ! Au bout d'être qu'il y a toujours un bébé pour attraper des poux ! Tout à fait ! Il n'y a pas d'âge maximum non plus ! Il n'y a pas d'âge maximum ! Un seigneur peut également attraper des poux ! Exactement ! Ah bah c'est juste comme ça ! C'est la nouvelle tendance ! Typique ! Et après, une fois qu'on a fait le traitement chez ByByNeed, est-ce qu'il y a que tout à faire une fois pour entrer à la maison ? Oui ! Alors vous avez tout un processus de ménage à faire ! Il faut changer les draps, les serviettes de bain ! Tout laver à 60 ! On lève la tête s'il te plaît ! Merci ! Ah 60 bruit, parce qu'il faut que ça dépasse les 58 degrés ! Exactement ! Parce qu'il faut savoir qu'un poux, ça peut rester en apenée 24 heures dans l'eau ! Donc c'est vraiment la température qui va les tuer ! D'accord ! Il faut aspirer le canapé, le tapis, la moquette ! Pareil pour les vêtements qui ont été portés les 48 dernières heures ! Il faut ou les laver à 60 ou alors si vous avez un sèche-linge, vous pouvez aussi les mettre 20 minutes au sèche-linge à température maximum ! D'accord ! Et ça ferait en fait le même effet que la déshydratation ! Il y a aussi le fait de tout enfermer 48 heures dans un sac ! Il faut savoir que le poux, il ne vit que 48 heures en dehors d'une tête ! Donc si jamais il voulait l'enfermer dans un sac pendant 48 heures et qu'il ne se nourrit pas pendant ces 48 heures là, il va mourir ! Ah bon ! D'accord ! Pareil pour tout ce qui est brosse à cheveux, tout ce qui est bijoux de cheveux en tissu comme les chouchous, les barrettes, tout ce qui va dans les cheveux ! Vous pouvez mettre 24 heures au congélateur ! D'accord ! Ça permet de les tuer aussi ! On met tout en quarantaine ! C'est ça ! Et autrement en traitement sous les cheveux ? De la prévention, ce que je vous disais tout à l'heure ! Une visite présente si vous vous laissez très répulsif ! Attachez les cheveux en chinois ! Je conseille aussi de passer une fois par semaine le peigne fin pour vérifier ! C'est plus simple de traiter une tête ! Si la contamination vient juste d'arriver ! Que si elle est déjà installée ! Donc en passant une fois par semaine le peigne fin dans les cheveux crémés ! Ça permet de vérifier plus facilement s'il y en a ou pas ! D'accord ! Ça va ? A savoir aussi si ça intéresse les parents ! ByDynix fait des vérifications dans les écoles ! On peut prévoir des vérifications gratuites ! Des journées de vérifications gratuites ! Avec ma patronne ! On se déplace dans une école pour vérifier toutes les têtes ! Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas si les enfants sont contaminés ou pas ! S'ils en ont ou pas ! Donc du coup ça peut aider plein de parents ! Oui bien sûr ! Parce que des fois on a les poussons de retour ! Et les parents aussi ne savent pas reconnaître des lentes ! Il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est ! Parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça ! Ouais ! Et donc du coup nous on est là aussi pour dire s'il y en a ou pas ! Ça va toujours calice ! Hum hum ! Tranquille ! Alors l'étape d'après ! Après la déshydratation ! Après avoir passé la petite crème ! Maintenant c'est le peigne fin ! Pour se débarrasser des lentes et des poules ! Avec Calice ça va toujours ! Ouais ! Très bien ! Ça va ! C'est pas des adembes en fait ! Non ! Non ! C'est comme chez le coiffeur ! Un petit peu ! Donc pour ceux qui souhaitent venir chez Bye Bye Lits pour un traitement anti-poux ! Il faut prendre rendez-vous je suppose ? C'est ça ! On est ouvert du mardi au samedi ! Dans le 17ème on est ouvert le dimanche ! Ah ! Même le dimanche ! Le dimanche en 17ème ! Et là on est ouvert de 10h30 à 19h30 ! Et le samedi on ouvre à 10h ! D'accord ! Là c'est un peigne en métal ! Des fois on trouve des peignes en plastique dans les traitements qu'on peut trouver dans le commerce ! Ça c'est pas des peignes un peu conseillées ? Non ! Le peigne le plus conseillé, enfin celui que je vais vous conseiller c'est le peigne ACI 2000 ! C'est vraiment le peigne le plus fin du marché européen ! Il a des dents micro-demplées ! Donc du coup il permet vraiment de bien accrocher la vente ! D'accord ! Et donc pour ceux qui n'ont pas de Bye Bye Lits à côté de chez eux ! Parce qu'il n'y en a pas encore partout dans toute la France ! Ça va venir ! Quels sont les conseils ? Quel traitement utilisez-vous ? Alors sur notre site il peut ! Tous nos produits sont vendus sur notre site ! On a un traitement ! Ah ok ! C'est exactement les mêmes produits qu'on utilise en centre ! Donc c'est la même crème qu'on utilise avec le même peigne ! Il y a tous les conseils pour aussi sur notre site pour traiter à la maison ! D'accord ! Il faut le faire combien de fois ? Alors on conseille de le faire une fois ! Et de le refaire à peu près une semaine après ! D'accord ! Il faut le rincer à la maison ! Je vous conseillerais de le rincer une fois que le ménage à la maison est fait ! Puisqu'il y aura toute la prévention pour éviter d'en attraper ! D'accord ! Et puis vous vous conseillez bien sûr de faire l'enfant ou les enfants mais également les parents ? Tout à fait ! Il faut être en contact ! Bien sûr ! Sachez que 50% de recontamination c'est dû aux parents ! D'accord ! Parce qu'il n'y a pas que les enfants ! Il 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 n'y a pas que les enfants ! Merci ! Oh le petit chantilly-groulade récompense ! Un petit jeu de pomme ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Il y a des petits 4hers à bye bye nuit ! D'accord ? Ça te fait pas ? Là il n'y a plus rien ! On va faire la prévention maintenant ! Je vais lui appliquer le shampoing qu'il va falloir que vous rinciez à la maison une fois que tout le ménage est fait. Donc ça, ça va permettre de laisser une odeur pendant à peu près 5 à 7 jours. D'accord. Je lui mets deux nouveaux élastiques. Ces élastiques-là, c'est ceux qu'elles vont utiliser les 48 prochaines heures. Comme c'est des élastiques tout propres, tout neufs, ils n'ont jamais été utilisés, il n'y a pas de risque de contamination. Tu veux un ou deux chignons ? Un seul. Je vais te mettre aussi une huile préventive. Donc ça, c'est l'huile qu'il faut mettre tous les matins. Une demi-pression tout autour de l'implantation des cheveux. Ben oui, c'est fini. Il lui spray sur les vêtements. C'est de la même grande vidéo. Super. Je te laisse aller te laver les mains. Tu peux te laver sur tes ongles, parce que tu peux avoir des bébés poux sous les ongles. Waouh ! En plus, c'est joli. C'est drôle. Alors, comment ça s'est passé ? C'était trop bien. Viens ? T'es chouchouté ? C'est chouette. Il y a plein de problèmes. Ouais, c'est sympa, ça. Petite brosse de mélange. Allez ! Les parents, c'est tôt aussi. C'est chouette. J'ai hâte de chouette. J'ai hâte de chouette. Allez ! Et voilà. Je suis sorti de pêche. Je suis sorti de pêche. qui donne cet effet-là. Ça fait du bien. J'ai essayé la tête en avance. Je ne vais pas me dire si ça fait trop mal. Tant que je passe le train, j'entre. Mais j'en trouve une ou deux. Ça ne me trompe vraiment pas. C'est moins que... C'est plus rapide chez vous. Ah, ça va. J'ai une mode de prévention. Comme une fille, le shampoing à rincer à la maison. Ok. Le préventil. Tout autour de la pointe à son écheveux. D'accord. Il est super répulsif. Et voilà. Je vous laisse aller vous laver les mains pour dire qu'ils sont vos ongles. D'accord. Et c'est parti. Donc là, maintenant, on passe au côté préventif. Préventif. Donc, en fait, il y a le shampoing à faire une à deux fois par semaine. C'est un shampoing à base d'huiles essentielles qui laisse une odeur sur le cheveu que le poux n'aime pas. D'accord. Vous avez le spray répulsif qui est à mettre sur les textiles. Donc, aussi bien les vêtements que les canapés, la litterie, siège de voiture. Et vous avez l'huile préventive qui est à mettre tout autour du visage tous les matins avant qu'elle parte à l'école. et ça va faire une barrière de protection pour éviter que les poux reviennent. D'accord. Et ça, il faut le faire ? Il faut le faire le plus souvent possible pour ne pas en rattraper. Est-ce qu'en fait, on ne sait jamais que quand les poux ont disparu ou pas, il faut passer le peigne fin ? Il n'y a que le peigne fin, le passage du peigne fin régulièrement qui va nous dire s'il y en a ou il n'y en a plus. Et s'il y en a, effectivement, le passage le plus souvent possible. Jamais le passage de peigne fin sur cheveux secs. Toujours sur cheveux soit crémés, soit mouillés, mais jamais sur cheveux secs. Pourquoi ? Parce que ça casse le cheveux. D'accord. En fait, les dents des peignes sont extrêmement serrées. Donc, très serrées sur du cheveux secs, ça peut casser le cheveux. D'accord. De toute façon, en théorie, en étant passé chez Bye Bye Needs, normalement, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Et le traitement est même garanti jusqu'à 10 jours. D'accord. Vous pouvez repasser dans 10 jours pour qu'on refasse un check. Ça rassure les parents. Donc, on est là, vous pouvez repasser. Et après, vraiment être très rigoureux sur tout ce qu'il y a à traiter à la maison. Donc, les serviettes de toilettes, la literie, les pyjamas, les brosses à cheveux au congélateur, les vêtements qu'elles ont porté ces dernières 48 heures. Il faut vraiment être très, très, très vigilant là-dessus. D'accord. Bon, ben, merci pour les bons conseils. Ben, à votre service. Et puis, merci pour votre accueil. Merci. 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 Et puis, amusez-vous bien avec les fous. Ben, c'est ça. C'est ça. Et puis, à bientôt, ou pas ? Ou pas ? Ou pas ? Ou pas ? Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Et voilà, ça y est, les filles. ça s'est passé comment, Camille ? Trop bien. C'est bien, hein ? Bon, on a pris plein de trucs. C'était ça, un petit coup de vue de la vidéo. C'était plein de choses sur les poupes. Et vous avez vu, on a fait sauter les idées reçues. Les poupes, ça aille le cheveu propre. Ça prépare autant les garçons que les filles, que les bébés de quelques jours, que les personnes âgées de 80 années et plus. Donc, voilà, les poupes, c'est pour tout le monde. par rapport à ça. Eh bien, nous, on va se rentrer tranquillement. Merci en tout cas à ByeBuyNix pour leur accueil. Et puis, voilà, si vous voulez des infos, allez en description. Ils sont très sympas. Et en plus, on est chouchoutés. Voilà, tellement de poupes. Même moi, j'ai eu le droit à mon traitement. Voilà, j'ai joué aux cobayes. Eh bien, on s'est dit à bientôt sur Studio Mobile T. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez vous. Soyez bien, soyez bon et vivez vos rêves. Oh, c'est ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501